Bonjour, nous sommes le 5 mai 2019. Voilà une information made in USA sur les expérimentations non consensuelles, sur la torture secrète, sur les individus ciblés, tag ATTNVAS. Voilà, donc je partage. La traduction d'une partie de cet article a été faite probablement par Rudy Andria, que je remercie au passage. Alors voilà ce qui est dit. Dr Tomo Shibata, qui a demandé à neuf législateurs de la Californie de présenter un projet de loi criminalisant spécifiquement la torture secrète organisée, a mis au jour des preuves de l'influence indue des perps sur le processus législatif. Les perps étant les gens qui pratiquent cette torture. C'est les petites mains qui torturent les gens, contre rétribution, certainement rémunération. Certainement, probablement par sadisme. Réfléchissez sur les points suivants, se demande donc l'auteur de cet article. Comment ceux d'entre nous qui faisons partie de la communauté de l'éveil peuvent-ils prendre les efforts de Dr Shibata et les utiliser, enfin comment on peut embrayer sur les efforts de Dr Shibata et les utiliser pour nous aider tous à mieux comprendre la vérité sur la torture secrète organisée, de manière à ce que nous puissions y mettre fin ? Eh bien, comment nous pouvons aider ? Eh bien, en passant l'information, et vous pouvez faire de même. Dans un article précédent, une nouvelle proposition de loi californienne vise à protéger les individus ciblés. J'ai décrit comment Dr Tomo Shibata avait proposé aux membres de la législature californienne un projet de loi intitulé The Organized Torture Act qui vise à criminaliser bon nombre des types d'attaques faites clandestinement sur des individus ciblés. Ça peut être vous, demain. À présent, il semble que les législateurs de la Californie à qui Dr Shibata a demandé de présenter le projet de loi fassent obstacle à son initiative. Là-bas, aussi. Mais ici, on n'a même pas de projet de loi. Alors, bon. Dr Shibata est convaincu que les forces contre lesquelles elle se bat, notamment les sous-traitants du centre de renseignement en fusion sainte du département américain de la sécurité intérieure, en coordination avec les responsables locaux de l'application de la loi, ont le pouvoir de dissuader ces hommes politiques de présenter le projet de loi. Ça, certainement, ils peuvent le faire. Par des moyens radicaux, même. Qu'est-ce que la torture secrète organisée ? Que je dénonce sur ma chaîne. Nous sommes plusieurs. Nous commençons à être quelques-uns, en France aussi. Vous voyez notamment la chaîne d'Hélène Assagnol. Vous voyez les enregistrements de Simon Zirmi, de Frédéric Laroche, de Philippe Bensémoun. Voilà, et peut-être quelques-uns d'autres. Et ma chaîne à moi, donc, Obogénac Valtinova. Cet article de Ramola D. explique la genèse de la proposition de loi de Dr. Shibata et nous aide à mieux comprendre les attaques auxquelles sont confrontés les individus ciblés. La proposition a été faite, déclare Dr. Shibata, sur la base de plaintes, donc elle n'a pas inventé ça, sur la base de plaintes déposées par de nombreux résidents de différentes villes, de San Francisco, Berkeley, Los Angeles, San Francisco, Palo Alto, etc. Il est à noter que, normalement, il y a, dans trois États américains, Maine, Massachusetts et Michigan, il y a déjà une loi, depuis 2004, contre le harcèlement électromagnétique. C'est une information que vous pouvez trouver dans l'article juridique « Droits comparés du harcèlement électromagnétique nécessité d'une loi française ». Alors, donc, torture secrète. Qu'est-ce que la torture secrète ? Les victimes sont constamment sous le contrôle des organisations de torture secrètes via un harcèlement criminel, une surveillance subreptice, permanente, soutenue, via un cyberharcèlement, des agressions physiques, furtives, par des armes à rayonnement, par des armes à énergie dirigée, telles que les armes de surveillance par micro-ondes ou radar. De nombreuses sources présentent des estimations du nombre de victimes de tortures secrètes organisées, souvent appelées individus ciblés, pouvant aller jusqu'à des centaines de milliers aux États-Unis et dans le monde entier. En France, on n'a pas les statistiques, mais bon, il y a certainement des dizaines, voire plus, voire des milliers de personnes. Sachez que vos maux, votre maladie, ce qui vous est arrivé, une atteinte physique, physiologique, surtout si elle sort de nulle part, et que les médecins ne savent pas ce que c'est, ont du mal à guérir, que ça a du mal à guérir, eh bien, l'origine criminelle est possible. Il est possible que ce qui vous est arrivé est dû aux armes électromagnétiques. Il peut être difficile pour certains de croire que ce phénomène est réel, et encore moins qu'il touche des centaines de milliers, voire des millions d'individus sur la planète. Bon, là, ça commence à sortir, de toute façon. Donc là, terminé, le secret. Vous pouvez voir aussi l'état de mon véhicule, qui me sert de support de sensibilisation dans ma ville, ma belle ville du sud de la France. Mais c'est bien la raison pour laquelle nous avons affaire à un processus réellement diabolique. Tout est conçu pour faire croire aux personnes non concernées que tout cela est impossible. C'est vrai. Ça, ça paraît impensable, inconcevable pour la majorité des gens. Et c'est ça, disons, la base. C'est sur ça que c'est basé, cette criminalité. Alors que certaines pratiques ne sont pas totalement cachées aux victimes elles-mêmes. Là, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire. Certaines pratiques ne sont pas totalement... Les victimes, nous savons, nous savons. On nous laisse entendre. Et tout bon harcèlement fait qu'il n'y a que la cible qui voit ce qui lui est fait. Et lorsqu'elle ose dénoncer, eh bien, elle sera prise pour une parano. Ceci est d'ailleurs très, très bien décrit dans le livre « Méthodes et techniques spéciales des services secrets » où le harcèlement des individus isolés, par exemple, entre autres, est décrit comme une activité la plus courante, la plus ordinaire. Et donc, si elle est rondement menée, il faut que personne d'autre que la cible ne voit qu'elle est harcelée. Donc, voilà. Alors, ce qui ne fait aucun doute pour ceux qui ont mené des recherches à ce sujet, c'est que la technologie existe bel et bien pour cibler à distance des personnes avec des armes invisibles. Cette technologie a 70 ans. Elle a été utilisée en Irak, par exemple, il y a une trentaine d'années déjà. Voilà, ces armes invisibles qui causent des douleurs physiques, je confirme, c'est à hurler, ça fait hurler, on est plusieurs à hurler sur ces attaques. Vous pouvez voir sur ma chaîne aussi les impacts de ces armes parce que c'est ce qu'elles provoquent, ces armes, c'est visible. C'est nos appareils numériques le captent. Donc, voilà. Voilà une petite information. Renseignez-vous. Demain, c'est peut-être votre tour ou vous êtes peut-être déjà dedans. En tout cas, l'information commence enfin à circuler un petit peu plus, même en France. Ça commence. La paix sur nous tous.